Référendum ! Je vous remercie chacun individuellement de vous être déplacés et d'avoir donné naissance à ce qui est que le début d'un vrai mouvement de protection de ce bâtiment. Ce n'est que le début, on va continuer. Je ne sais pas combien on est. Si chacun, la prochaine fois, ramène une personne avec lui, on sera le double. Et ainsi de suite. J'aimerais juste partager ma vision de ce combat qui est peut-être un peu différente sur certains aspects. Moi, ce que je défends, c'est la filiation d'Acropolis avec Athènes. Vous connaissez tous l'Acropole d'Athènes. Et vous n'êtes pas sans savoir que Nice est à la base un comptoir grec fondé par nos frères Massaliotes, qui sont les grecs. Nikaïa ! Effectivement, ce qui me touche, c'est que c'est un lieu d'expression. Et c'est ce que nous faisons là. Nous prenons la parole tous contre ceux qui nous musèlent. Rappelez-vous. Ils nous ont muselés. Et nous sommes donc les héritiers de la Grèce antique. Et ceci en témoigne. On a mis toutes nos économies, tout notre argent. Ça nous a coûté des centaines de millions. Oui, mais à l'époque, ce n'est pas la même valeur. OK. Voilà. Donc, on va détruire nos efforts. Sachant que le principe de la vie, c'est très simple, c'est qu'on capitalise nos efforts et on transmet cela à la descendance. Et en amortissant, c'est possible. Voilà. Là, je vais vous dire vraiment ma vision de Christian Estrosi. Pour moi, il représente localement l'idéologie de la destruction de l'Occident. Vous voyez, il veut le détruire. Ce qu'il détruit, ce n'est pas que du béton. Ce qu'il détruit, c'est de la culture. C'est de l'identité, oui. Il nous détruit, nous. Il te détruit, toi. Il te détruit, toi. Il te détruit, toi. Non, nous ne nous laisserons pas démolir. Voilà. Sous prétexte d'une idéologie basée sur le détournement de l'écologie. Tout cela ne trompe personne. Ce n'est pas de l'écologie, ça. Ce n'est pas de l'écologie. C'est juste un plan qui n'a rien d'original. Regardez. Toutes les grandes villes de France, mais même du monde, sont en train de subir ces changements-là. Les vices de cyclables. Tout. Tout est pareil. Regardez. Tout est pareil. Je vous prédis que si on ne fait rien, et grâce à vous, peut-être qu'on pourra participer à une opposition à cette destruction mondiale. Je vous prédis que si nous ne faisons rien, il n'y aura plus de différence dans dix ans entre Nice et Dubaï. Vous voulez vivre à Dubaï ou à Nice? A Nice! A Nice! A Nice! A Nice! Je terminerai juste par vous dire que voilà, en tout cas, s'il faut qu'on finisse avec les gravats enchaînés, jusqu'au dernier moment, on se battra pour protéger ce lieu de culture et de transcendance. Et je terminerai juste par une chose. Pour le tyran de cette ville, à ce qu'il paraît, tu veux effacer toute trace de Jacques Médecin. Eh bien nous, aujourd'hui, ce que nous voulons effacer, c'est toute trace de toi! Vive! Merci Conquérant! Il aurait pu ajouter qu'il voudrait aussi effacer toute trace de Jean Médecin avec le Palais des Expositions, mais vu que la voûte est classée, il ne peut pas y toucher pour mettre son énième salle en carton ou son chapiteau d'un ex et de substitution du Théâtre de Nice démoli.